Bonjour à toutes et à tous, je me présente Grégory Letombe, saxophoniste français, artiste buffet crampon maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le saxophone senso sous différentes formes, d'abord en laiton, ensuite cuivre, cuivre argenté et plaqué or. Nous commençons avec le plaqué or avec un petit passage du solo de l'arlésienne. Sous-titrage ST' 501 Alors ce qui m'a plu en fait, chez ce saxophone, ce senso, c'est sa fluidité, son homogénéité, mais également sa facilité d'émission. Vous pouvez remarquer en écoutant le solo de l'arlésienne, qu'il n'y a pas de difficulté à faire de grands intervalles, parce qu'il est tellement fluide qu'on n'a aucune difficulté à faire ces intervalles assez conséquents. Alors je vais vous jouer exactement la même phrase, pour que vous puissiez entendre la différence de son, exactement la même phrase, cette fois-ci avec le senso, mais la version laiton. Sous-titrage ST' 501 On retrouve exactement la même fluide. Sauf que le timbre de cet instrument est quand même nettement différent par rapport au plaqué or que j'utilise régulièrement. C'est un instrument très très fluide et aussi très riche au niveau de la tessiture. Alors maintenant, on va passer sur le même modèle, mais la version cuivrée. Alors on retrouve bien sûr la couleur rose du cuivre, qui est vraiment la signature des saxophones Buffet Crampon. Sous-titrage ST' 501 Alors le son ici est un tout petit peu plus chaud, ce qui fait la caractéristique du cuivre. Un tout petit peu plus chaud, mais en même temps avec des aigus un peu plus étincelants. Donc maintenant, la finition argentée, c'est une finition cuivrée, mais avec une pellicule d'argent qui a été ajoutée. Sous-titrage ST' 501 Alors l'argentée projette différemment en fait le son. C'est un son un peu plus ouvert et d'ailleurs, il est énormément utilisé par les jazzmans, comme par exemple Luigi Grasso qui utilise en fait l'argentée, simplement parce que c'est un instrument qui est quand même beaucoup plus éclatant, beaucoup plus puissant au niveau du volume sonore que peut l'être en fait soit le laiton ou le cuivre rose ou le plaqué or. On est sur un registre avec un son nettement plus, je ne vais pas dire agressif, mais un son plus imposant. Donc c'est un son qui est, je dirais, en adéquation avec un registre jazz. As funk, mais utilisé aussi par quelques saxophonistes classiques, mais quand même nettement plus utilisé par les jazzmans. Alors moi, mon préféré, c'est quand même le plaqué or. Alors le plaqué or, il est à la fois, en fait, le plaqué or, c'est un mix entre le cuivre et l'argentée. Parce qu'en fait, le plaqué or, c'est un argentée qui a été ensuite horrifié. Et donc, on va retrouver une certaine puissance, mais aussi une chaleur de son qui est typique du plaqué or. Donc je vais revenir sur mon instrument. ... ... ... ... ... ... Vous voyez, on peut avoir une belle puissance, mais également la douceur que l'on retrouve typiquement chez les instruments, les saxophones Buffet-Campon. Alors, je prends justement cet exemple du début du célèbre thème de l'arlésienne de Bizet, simplement parce que dans l'orchestre, j'ai eu l'occasion de le jouer récemment, et c'est vrai que le chef demandait moins fort, moins fort, moins fort. Et on avait la possibilité, en fait, avec cet instrument, d'avoir une direction de son, mais également avoir une finesse qui a permis d'inclure ce thème avec l'accompagnement des violons. Je reviens aussi sur l'élément qui est important. Tout à l'heure, je vous parlais des intervalles assez délicats au niveau du saxophone. Par exemple, l'intervalle là-aigu-do. Ici, l'intervalle là-aigu-do passe vraiment facilement, sans avoir à compenser avec la gorge. Donc, je le refais une fois. On a vraiment une facilité d'exécution. Alors, le meilleur moyen pour que vous puissiez vous faire une idée sur cet instrument, sur le Senzo, eh bien, le meilleur moyen, c'est de l'essayer, bien sûr. Donc, moi, je vous encourage d'aller chez votre magasin partenaire, d'aller chez Sax-On, puisque justement, ils sont partenaires Buffet-Compon, et donc, ils ont tous ces saxophones, en fait, disponibles à laisser. Donc, n'hésitez pas. Allez, vous serez super bien accueillis, et vous aurez l'occasion d'essayer cet instrument. Je vous dis à très bientôt. Si l'occasion vous dit, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Allez voir sur ma page YouTube, gregoryletombe.fr. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.